La base navale de Sébastopol est donc plus largement sur la Crimée. Volodymyr Zelensky a un plan pour remettre la main sur la Crimée, annexé en 2014 par la Russie. Moscou maintient la base navale de Sébastopol depuis environ 238 ou 240 ans. Depuis 1997, Moscou payait également un bail à l'Ukraine, à hauteur de 100 millions par an, je crois, pour maintenir la base navale de Sébastopol. Moscou tient de moins en moins la base navale de Sébastopol, a moins investi ces dernières années sur la base navale de Sébastopol. Le fait que la base navale soit russe a fait naturellement que la Crimée est peuplée en grande partie de Russes et essentiellement russophones. Qu'adviendra-t-il de la Crimée ? Est-ce que nous aurions dû également, lorsque nous avons supposé une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, fixer des limites très claires ou prendre des dispositions très précises pour rassurer la Russie, en quelque sorte, à propos de la base navale de Sébastopol ? Est-ce que cette base va poser un problème ? Alors, cette base posera inévitablement un problème, dans la mesure, enfin, c'est pas simplement, la base n'est qu'un des aspects du problème, n'est-ce pas ? La Crimée était, durant la Guerre froide, un des ports de mer quasi chaude, de mer tempérée, si vous voulez, qui donnait accès, un accès indirect à la Méditerranée. Un accès indirect parce que vous avez toujours le détroit, qui ont des Dardanelles et du Bosphore, qui doivent être que les Turcs ont comme mandat depuis les années 20, sauf erreur, qu'ils verrouillent. Donc, ça veut dire que l'accès n'est qu'indirect. Si les Turcs fermaient ce détroit, l'armée, ou plutôt la flotte de la mer Noire, basée à Sébastopol, n'aurait pas d'accès à la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle, durant la Guerre froide, les Russes ont développé des liens extrêmement proches avec la Syrie, la Libye et l'Algérie.